Vous êtes avec SBS French. Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord les JO de Paris. Et hier, Noemi Fox a remporté la finale du kayak cross féminin. Elle rejoint sa soeur Jessica Fox au palmarès des médailles d'or. Les Okoroos, quant à eux, sont éliminés des JO après une défaite 3-2 contre la Chine en quart de finale. L'Australien Jack Robinson est en finale du surf masculin. Et puis le Japon a battu l'équipe australienne de Waterpolo 14 à 13. Deux médailles viennent au milieu de la nuit, c'est à Tahiti. L'or en surf pour le français Kaoli Vast et le bronze pour Johan Dufay. Dimanche, l'Australie a ajouté deux médailles d'argent supplémentaires en natation pour conclure la troisième meilleure campagne du pays. Meg Harris a remporté l'argent aux 50 mètres nages libres. Il en va de même pour l'équipe féminine du relais 4x100 mètres. L'équipe australienne de natation a remporté sept médailles d'or, huit d'argent et trois de bronze à Paris. Ce résultat n'est devancé que par les neuf médailles d'or de Tokyo et les huit médailles d'or des JO de Melbourne en 1956. Samedi, les joueurs de tennis John Pearce et Matt Hebden en double ont remporté la finale du double masculin, offrant à l'Australie sa première médaille d'or en tennis depuis 1996. Puis les Matildas vont recruter un nouvel entraîneur après que Football Australia a confirmé que le contrat de Tony Gustafsson ne sera pas renouvelé ou prolongé. Son mandat de 4 ans a pris fin après que l'équipe féminine n'a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupe au JO. L'annonce intervient après des mois de spéculation et après que le Suédois ait été lié à l'équipe masculine suédoise et à l'équipe nationale féminine des Etats-Unis. Son départ marque la fin d'une période où le football féminin en Australie a connu une explosion de popularité après la quatrième place des Matildas lors de la Coupe du Monde de l'année dernière. Le PDG de Football Australia, James Johnson, a donné son avis sur la performance olympique des Matildas et a présenté le plan pour l'avenir. Il a déclaré que la performance olympique était décevante, mais il a rendu hommage à l'héritage de l'entraîneur sortant Tony Gustafsson. A l'avenir, le prochain tournoi majeur pour les Matildas sera la Coupe d'Asie féminine en 2026 qui sera organisée par l'Australie. James Johnson souligne que ce sera une priorité pour le nouvel entraîneur de pouvoir former une équipe capable de remporter ce tournoi. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench Sous-titrage Société Radio-Canada